Ce sont Zaminan Kamano, Abdourahman Silla, Joseph Leno, arrêtés le mardi dernier 6 juin 2023 au centre Mourfidjan Djabaté lorsqu'ils tentaient d'introduire des traités, des sujets d'éducation civique et morale aux candidats du dit centre qui viennent d'être situés sur leur sort. Le procès de ces trois prévenus s'est ouvert ce vendredi au tribunal correctionnel de Cancan. A la barre, ils ont tous reconnu les faits à eux reprocher et le tribunal a rendu sur siège sa décision. Pour la répression, condamne les prévenus Jean Kamano et Abdourahman Silla à 6 mois d'emprisonnement et à une amende de 1 million de francs guinens chacun. Condamne en outre Joseph Leno à 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Trois ans de prison ferme et le paiement d'une amende de 2 millions chacun, telle était la réquisition du substitut du procureur. Mais Mohamed Lamine Diallo s'en remet à la volonté du tribunal. On a constaté que depuis les autres dossiers, c'est des peines un peu minimes. Peut-être c'est pourquoi ça récidive jusqu'à maintenant où l'infraction se réitère à tout moment. Mais le siège est indépendant et le président tranche selon son intime conviction. Nous ne ferons qu'accepter cette décision qui n'est autre que salitaire. Mohamed Kanté de la Défense s'attendait à la libération de ses clients. L'avocat contre Intersecté appelle devant la cour d'appel. Je vais faire appel pour que vraiment les 6 mois-là soient enlevés. Faire appel pour dire que la décision qui est venue, elle est un peu plus forte. La condamnation de ces 3 personnes pour fraude intervient le jour du lancement des premières épreuves du BPC. Elle va sans nul doute servir d'exemple afin de dissuader des potentiels candidats à la corruption.